Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, à la base je suis plutôt une chaîne qui cherche à promouvoir le cinéma français. Mais bon, déjà il y a des jours où c'est pas facile, et puis je pense aussi que pointer les choses qui ne vont pas dans notre cinéma, ça peut aussi être une manière, à ma toute petite échelle, d'essayer de l'encourager à être meilleur. Et hop là, je retombe sur mes pattes. Bonjour à tous, c'est Menez de French Pictures, et aujourd'hui on va parler des 10 pires films français de 2023. Numéro 10, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On commence tranquillement par le film le plus détesté de toute la décennie. C'était incroyable, à sa sortie il y avait des gens tellement ils étaient énervés, t'avais l'impression que Guillaume Canet leur avait carotté leur P.E.L. pour faire le film. Mais bref, si vous avez vu la critique que j'ai fait au moment de sa sortie, personnellement je trouve que le film n'est pas si désastreux que ça, je le préfère même largement aux deux précédents. Par contre, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on accepte qu'on n'aura plus jamais un autre mission Cléopâtre. Voilà, je sais c'est dur, mais je pense qu'on peut y arriver ensemble. Et surtout, si vous voulez mon avis, je pense que le public français en a un peu trop soupé de la bande à canner au cours des 20 dernières années. Surtout que le film précédent réalisé par notre ami Guillaume, c'était à peu de choses près le pire film que j'ai vu de toute ma vie. Du coup, en fin de compte, le film reste quand même le plus gros succès de l'année 2023 et apparemment il aurait plus ou moins réussi à rentabiliser son budget de Barjot. Donc ça reste quand même une semi-victoire, même si je pense que pour la suite, Pathé cherchera un autre réalisateur. Numéro 9, la tour de Guillaume Niclou. Bon, là j'ai clairement l'impression de tirer sur l'ambulance, parce que c'est un film de genre français et j'ai à la base créé cette chaîne spécifiquement pour défendre ce type de projet. Mais bon, les gars, au bout d'un moment, il faut faire un minimum d'effort quand même. On va suivre des gens qui se retrouvent enfermés dans leur immeuble par un genre de force maléfique. Donc au départ, tu te dis pourquoi pas. Mais une fois le concept lancé, très rapidement, il n'y a plus rien de fantastique. Et au final, tu passes juste une heure et demie à regarder des gens qui s'embrouillent et qui partent dans une espèce de guerre ultra caricaturale entre communautés. Et ça finit avec des français de souche qui balancent des arbres par la fenêtre. Donc comment vous dire que je suis très perplexe sur là où le réalisateur voulait en venir. En plus de ça, j'ai l'impression que ça devient doucement une petite tendance du cinéma français de faire mine, de faire du film de genre. Mais pour au final, nous faire du drame social français comme on a l'habitude d'en revoir. Un peu comme pour le film Acide avec Guillaume Canet. Mais décidément, dans tous les mauvais coups, celui-là. Numéro 8, Nouveau Riche de Julliard Royal. Ok les gars, bonne nouvelle. Netflix a l'obligation de dépenser un énorme paquet de pognon en France chaque année. Mauvaise nouvelle par contre, ils n'ont pas la moindre idée de quoi faire de tout cet oseil. Alors au début, on y a cru. Enfin, personnellement, j'y ai cru. Mais cette année, ils n'étaient pas inspirés. Pour en revenir au film, ils nous racontent... Je ne saurais même pas vous résumer l'histoire en vrai, tellement c'est aléatoire de bout en bout. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il y a Guillaume Canet et que ça a été réalisé par le fiston Hollande qui avait déjà réalisé un navet intersidéral sur Netflix. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils tiennent absolument à produire ce gars-là. Mais j'espère qu'ils nous réservent de meilleures surprises pour cette année. Parce qu'au demeurant, je pense que les plateformes pourraient amener un véritable renouveau au cinéma français. Numéro 7, les 3 mousquetaires Milady de Martin Bourboulon. Alors, si vous avez déjà regardé mon top 10 de 2023, vous savez que le premier volet de ce diptyque m'avait, dans l'ensemble, largement convaincu, malgré quelques défauts. Et bien là, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire qu'il y a quelques qualités. Je dirais même deux gros points forts, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, l'intrigue, c'est un bazar complet. Je n'ai rien compris. Les séquences d'action en plan séquence, déjà qu'elles n'étaient pas super bien filmées. En plus, vas-y, au bout d'un moment, ça va, on a compris. Et pour finir, le film se finit encore sur un cliffhanger. Bon, je vais m'arrêter là pour les critiques. Parce que pour l'anecdote, je travaille en ce moment, moi-même, sur la prochaine série de Martin Bourboulon. Et voilà, Inch'Allah, il ne voit pas cette vidéo. Et si c'est le cas, pour rappel, j'avais beaucoup aimé la partie 1 quand même. Numéro 6, 20 coups mourir de Vincent Monté et Paul Mignon. Le film nous transporte à l'époque de la guerre entre les gentils monarchistes de la Vendée qui voulaient remettre Louis XVII sur le trône et les s*** de révolutionnaires qui se battaient pour leur histoire de république à la noix. Bon, déjà, le concept de base est assez chelou, mais surtout, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces documentaires historiques sur France 2 où, à un moment donné, tu as une reconstitution avec des gens qui jouent hyper mal mais qui se prennent vachement au sérieux. Détruisez la Vendée et la patrie sera sauvée ! Et ben voilà, là, c'est 1h30 de ça. Donc, c'est marrant les 5 premières minutes, puis après, on ne va pas se mentir, ça devient vite très très long. Donc, désolé, Stéphane Berne et Philippe de Villiers, mais je crois qu'on va s'en tenir au spectacle pour cette histoire de plus du fou. Numéro 5, Jeanne Dubarry de My Wed. Promis, j'ai rien contre les films d'époque à la base, mais bon, là, le film nous raconte l'histoire de Madame Dubarry, qui était une roturière qui a réussi à s'introduire à la cour en devenant la maîtresse de Louis XV. Le film était très attendu pour son casting et son budget énorme, qui promettait de nous en mettre plein les yeux. Mais au final, même si les costumes sont sympas, concrètement, le film se contente de nous raconter encore et encore la même chose. On apprend les conventions de la cour à Jeanne Dubarry, genre, faut pas regarder le roi dans les yeux. Elle n'en fait qu'à sa tête et elle regarde le roi dans les yeux, et tout le monde est qu'est chaud. Et à partir de là, ça s'arrête plus, elle met un pantalon et tout le monde est qu'est chaud. Elle parle à un petit noir et tout le monde est qu'est chaud. Elle court et tout le monde est qu'est chaud. Vas-y, c'est bon, je crois qu'on a compris, il n'y avait vraiment pas de quoi en faire un film de deux heures. Et pour ceux qui sont venus pour Johnny Depp, désolé, mais à part baragouiner trois mots dans un français approximatif, il sert quand même pas à grand chose le bougre. Sinon, histoire de mâche fait, un mois après, Ariel Dombas a sorti un film un peu dans le même genre, qui mériterait largement sa place tout en haut de ce classement. Mais bon, Ariel Dombas, le film a fait quatre entrées et demie, donc on ne va pas s'acharner. Numéro 4, à la belle étoile de Sébastien Thuleur. Le film raconte l'histoire vraie d'un petit gars de quartier qui, grâce à sa volonté et à sa détermination, a pu sortir de sa condition et devenir chef pâtissier. Bon, Dieu sait que le public français raffole de ce genre de success story, mais pour le coup, c'est quand même très bateau dans la manière dont c'est raconté. T'as vraiment l'impression que le réalisateur a entendu cette histoire quelque part, qu'il se dit, tiens, elle est cool, ça ferait un bon film, et que derrière, il s'est contenté d'appliquer un peu bêtement la recette, ce mauvais jeu de mots. Ouais, c'est un peu du réchauffé, quoi. Oh, non, on va s'arrêter là. Le problème avec ce genre de film, c'est que, autant quand c'est bien fait, bon, tu te laisses assez facilement avoir par l'émotion, par contre, pour peu que l'acteur principal soit vraiment pas ouf, à tout hasard, ou que les dialogues soient un peu clichés, bah, tu restes complètement à l'extérieur du truc, et ça devient vite assez ridicule quand derrière, ça envoie les violons. Donc voilà, dédicace quand même à Sébastien Dullard, qui, à la base, c'est plutôt un copain, donc est-ce que je culpabilise ? Un peu quand même. Mais ça reste un premier film, et tu reviendras plus fort, mon poteau. Numéro 3, Un homme heureux, de Tristan Seguéla. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que je connaissais un homme qui était pas du tout heureux dans la salle, et qu'il portait une casquette. Cette comédie nous raconte l'histoire d'un maire dont la femme décide de changer de genre pendant sa campagne, et comme il est de droite, bah, ça la fout mal, donc il va essayer de tout faire pour que personne ne s'en aperçoive. En gros, ça part là-dessus. À la base, j'ai rien contre les films qu'on pourrait qualifier de woke, on va dire. J'ai rien non plus contre les films qui s'adressent à un public du troisième âge, on va dire. Mais alors, je pense que le mix des deux sur ce film, là, je pense que c'était peut-être un peu trop pour moi, on va dire. On sent que les mecs se sont dit que ce serait bien de faire un film sur le sujet de la transidentité, parce que c'est un peu à la mode en ce moment, mais que comme dans l'équipe, personne n'était vraiment investi par le sujet, ils se sont contentés de faire des blagues sur le décalage générationnel entre les vieux réacs de droite et la jeune communauté LGBTQ+, militante. Et spoiler, eh ben, c'est pas drôle. Du coup, à part si vous êtes un fan hardcore de Likini, je pense que vous pouvez tout à fait faire autre chose le jour où ce film passera à la télé, genre, nettoyez votre VMC, là, qui prend la poussière depuis je sais pas combien de temps, eh ben voilà, ce sera l'occasion. Numéro 2, Une nuit d'Alex Lutz. Le film nous raconte l'histoire de deux inconnus qui s'embrouillent après s'être bousculés dans le métro, et sans qu'on comprenne vraiment comment ils en arrivent là, eh ben, ils en arrivent là, et ils vont passer la nuit ensemble à déambuler dans tout Paris en échangeant des pensées philosophiques sur la vie. Bon, vous l'avez compris, on fait face ici au bon film français auteuriste des familles qui racontent quand même pas grand-chose, et qui fait que les jeunes en France sont plutôt abonnés au film américain. Et encore, là, c'est un film d'Alex Lutz, donc il a quand même eu un succès relatif, mais des films de ce genre, dont on sait déjà en production, qui vont faire 10 entrées, mais qui coûtent pas cher, donc ça peut valoir le coup de le tenter, il en pleut chaque année dans les salles françaises. Alors, ce film-là, Entre nous, de Judith Beaumann, le film est affreux, il y a un faux Alex Lutz, il a fait tellement peu d'entrées que j'arrive même pas à trouver si elles ont été comptabilisées quelque part, mais voilà, pour une raison qui m'échappe, il a quand même réussi à être produit et à faire une sortie sale. Bref, il en faut pour tous les goûts, vous me direz. En tout cas, ce film a le même titre qu'un film de Philippe Lefebvre avec Roche d'Izem, qui pour le coup, était vraiment un très très bon film, donc ça me donne l'occasion de vous en parler, et ça, ça fait plaisir. Numéro 1, veuillez nous excuser pour la jeune occasionnée, Olivier Van Oustad. Vous pouvez vous excuser, lui. Allez, let's go pour le pire film de l'année 2023. Nous allons suivre un contrôleur de train qui doit faire face à une inspection, et évidemment, c'est le jour où il va lui arriver que des galères de ouf. Je m'explique toujours pas comment le réalisateur de Dick Connect a pu nous pondre un truc comme ça. L'humour est archi lourd, en gros, le concept, c'est qu'il rentre dans un wagon dans lequel on va se moquer des handicapés, celui d'après, ce sera des mecs de cité, celui d'encore après, ce sera des supporters de foot, etc. Les acteurs sont tous dans le surjeu le plus complet, en dehors d'Arthus, qui, étonnamment, arrive toujours à s'en sortir, même s'il est tranquillement en train de constituer l'une des pires filmographies de l'histoire du cinéma. Du coup, voilà, si vous voulez mon avis, comme les comédies françaises, c'est ce qui marche encore le mieux en salle, pour peu que les producteurs arrivent à réunir un petit casting qui tient la route, eh ben, vas-y, d'aller, ça part en tournage, pas besoin de passer trois ans à rebosser sur le scénar, alors qu'en vrai, la comédie, ça reste l'un des genres les plus difficiles à écrire. Mais bon, faut voir le verre à moitié plein, comme dirait Gégé, et vu qu'on sort des comédies à la pelle, on en a quand même de très bonnes chaque année, et puis voilà, il en faut pour tous les goûts, donc si vous avez vu le film et que vous l'avez aimé, est-ce que je vais vous juger pour autant ? Un peu quand même, mais j'ai moi aussi fait un top 10 avec des films qui font pas forcément l'unanimité, et on peut en discuter, c'est ça qui est beau avec le cinéma. D'ailleurs, même si je taquine beaucoup, ça reste un avis subjectif, donc je vous encourage en réalité à aller voir ces films et à vous faire votre propre avis, même si, bon, bah, voilà, vous étiez prévenus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi quel a été votre pire film de l'année 2023, pensez à mettre un petit like et à vous abonner, à la prochaine, ciao, la Mif. Sous-titrage ST' 501